Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Ralph Laurenzouk. Cette fois-ci, le brachiosaure de la gamme Jurassic World de la compagnie Mattel. Ici, comme c'est montré à droite, c'est bien entendu 80+, comme c'est montré à gauche. Alors justement, ici on a Artwork, du brachiosaure. C'est le premier dinosaure qu'on voit de la franchise, vraiment bien, parce que le premier qu'on voit, c'est de l'osuraptor, mais on le voit assez mal. Bien entendu, c'est filmé par Spielberg, c'est ce qu'il voulait, tout à fait compréhensible. Mais bon, c'est merveilleux d'avoir enfin le brachiosaure, parce qu'il n'a jamais été produit avant par, mettons, les autres compagnies qui produisaient les jouets de Jurassic Park. Il me semble que les dinosaures l'ont coup, c'est assez rare, il y en a, il me semble, mais c'est assez rare, on ne se mentira pas. Je ne sais pas si on a déjà fait un diplodocus, mais là, ils ont fait le brachiosaure. Et justement, on a Artwork, justement, sur la boîte, qui est magnifique, avec les trois personnages qu'on connaît bien, qui ont l'air beaucoup trop grands comparé aux dinosaures. Ça, ce n'est que mon impression, bien entendu, dans le film, on le voit, qui est gigantesque, tout simplement. Et justement, en background, on voit la forêt, ici, qui est vraiment bien dessinée. J'aime beaucoup l'Artwork, sérieusement, avec justement, au fond, ce qu'on voyait dans le film, avec des brachiosaures qui sortaient d'un lac. Et bien entendu, les autres, que je ne sais plus leur nom, les Pachas, ceux avec une banane, là. Fait qu'ici, à la droite, on a justement, qui est indiqué que c'est 106 cm, qui est vraiment long de même, 42 pouces, sinon. Et bien entendu, ils montrent ici avec un petit enfant, qui a l'air de vraiment triper. Tu sais, sérieusement, là, ma face était la sienne quand je l'ai eu, quand je l'ai vraiment ouverte. Fait que, c'est aussi montré, à la gauche, qu'il faut assembler. Je ne le montrera pas, parce qu'il est déjà assemblé. Ce n'est pas bien, bien compliqué. Sur le dessus, on a le logo de Jurassic World, avec un fond rouge, jaune, orange, comme ça serait le soleil. En dessous, il nous indique comment assembler la queue et le cou. Sur le côté droit, il montre les points d'articulation, ainsi que quelques alvéoles, pour aucune raison. À la gauche, il nous indique qu'on peut scanner le logo en dessous de la patte, pour justement avoir plus d'infos. Et au lando, on a ceci. Ça va mieux si on le met droit. Alors, c'est justement montré un peu le close-up du endroit qu'on avait à l'avant. Fait que, ça peut être aussi la face avant d'une boîte, ce n'est pas plus grave que ça. Fait que, c'est aussi indiqué que c'est 71 cm de haut, ou sinon 28 pouces. Et on a encore l'enfant qui tripe sur le jouet. Le jouet sorti en 2019, et je sais qu'il y a eu beaucoup de Français qui l'ont trouvé dans leur coin. Nous autres, au Québec, je ne m'attendais pas à le voir sur une tablette, pour de vrai. Je me suis dit, ah bon, on l'a dépassé, parce qu'il me semble que c'était un exclusif. Au départ, je ne m'attendais vraiment pas à le trouver. Puis, disons que quand je l'ai vu au magasin, il était tout de suite un spécial. Je l'ai tout de suite pris, ça c'est certain. Il y en avait quand même beaucoup de cet exemplaire-là. Alors justement, c'est le plus gros dinosaure qu'ils ont fait, carrément. Le plus gros, sérieusement. J'en ai des gros, quand même, je les trouve quand même assez gros. Mais lui, il est vraiment énorme. Ça, c'est une table à cartes, admettons. Puis, il est à peu près un mètre et demi de moi. Sacrément qu'il est gros. C'est un de mes plus gros jouets de toutes mes collections. Pour me fondre ceux qui me suivent pour Transformers, il rejoint, admettons, la grandeur d'un Titan. Vraiment, même un peu plus grand. C'est assez impressionnant. Avec cette grosseur-là, l'intérieur du corps est vide. Il est très léger comme jouet. Fait que c'est vide. Je ne considère pas vraiment ça comme un point négatif. Parce que ça ne me dérange pas plus que ça qu'il soit léger. C'est surtout pour qu'un enfant puisse le transporter, tout à fait compréhensible. Je dirais, ce qui me dérange un peu, c'est peut-être, mettons, les griffes des pattes. J'aurais aimé mieux ça, un gris foncé pour différencier avec le reste du corps. Sinon, à part de ça, il y a vraiment beaucoup de qualités. Le schéma de couleurs reste quand même assez impressionnant. On ne se le mentira pas. J'aime beaucoup le gris foncé. Bien entendu, aussi, le blanc, gris, beige, mettons, du cou et du devant du corps reste quand même très, très beau. On a de la peinture noire pour les yeux, ainsi que du rose pour la langue et l'intérieur de la mâchoire. Alors, justement, pour les escalations, on peut descendre dans la mâchoire comme ça. Par contre, on ne peut pas vraiment la fermer correctement. Le cou, bien entendu, pivote. C'est sur plusieurs crans. On peut, bien entendu, le descendre. Sa tête peut atteindre le sol, donc il peut brouter de l'herbe. Les pattes avant peuvent se lever. Et c'est sur un cran. Le premier cran, il est ici, il est stable. Et le deuxième, c'est quand on le lève comme ça. Et justement, avec trois pattes, il reste quand même très stable. Et pour les pattes arrière, bien, on peut lever comme ça, jusque là. Et ici, vers l'arrière. Bon, c'est un peu exagéré, mais vous avez compris qu'il est bien articulé. Et la queue, c'est de gauche à droite, comme ceci. Pour ceux qui s'intéressent de scanner justement un petit logo sur votre téléphone, mon téléphone ne sert qu'à appeler, donc c'est inutile pour moi. Et c'est le temps de passer aux compréhensions. Et je commence par deux carnivores, deux jouets qui datent de Jurassic Park 2 de Lost Ward. Le Bull T-Rex, qui était mon plus gros dinosaure jusqu'à aujourd'hui. Qui est quand même assez gros pour l'époque. Aujourd'hui, il a été dépassé par un autre T-Rex. Et bien entendu, le Brachiosaur. Et bien entendu, ici, un petit Velociraptor qui n'est pas électronique. On continue avec le Triceratops du premier film et le Stegosaurus du deuxième film. Et honnêtement, je trouve que ça fit parfaitement. Et je ne pouvais pas passer à côté d'une comparaison avec des jouets modernes. Fait que, ici à la gauche, l'ankylosaur qui est un herbivore. Et bien entendu, un T-Rex Bait and Fight que vous pouvez déjà voir en revue sur ma chaîne. Et bien entendu, comme les autres, ça fit parfaitement. Et pour ceux qui me suivent pour Transformers, une petite comparaison avec Optimus Prime du film Bubbi de classe Voyageur. Il est tout petit. Je vous le compare avec des dinosaures. Pourquoi pas avec un véhicule, le Home-Vie de The Lost World. Et bien entendu, Dieter Starr, celui qui se fait bouffer par les tout petits dans le même film. On peut faire ce genre de pose-là comme dans le film. Alors, nous sommes rends à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Vous l'avez les pour et les comptes. Alors, je vous recommande grandement ce jouet-là. Il en vaut vraiment la peine. Sérieusement, très, très beau. Justement, son prix initial au Canada, c'était 90$. Je trouve quand même ça un bon prix. Sérieusement, pour la grosseur qu'il a, c'est quand même correct. C'est sûr qu'il est vide, mais c'est quand même un bon prix. Et justement, moi, je l'ai vu en spécial. D'ailleurs, c'est la première fois que je l'ai vu au magasin. Je l'ai tout de suite pris. Je ne vais vraiment pas hésiter. Il était à peu près 67$. Fait que les taxes, ça donnait 67$. Et je trouve que c'est un excellent prix. Sérieusement, 77$ pour un gros braqueurosaure, pour le plus gros dinosaure que la gamme Jurassic Park nous ont fait. Sérieusement, c'est un bon prix. Fait que justement, je l'ai poigné au Thurs de Ross. Fait que c'est à peu près ça pour cette revue-là. Vous l'avez tous m'encouragé. Vous avez déjà tout ce qu'on va faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada